Hmm, l'investissement durable et responsable, accessible à tous. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme d'investissement française qui se nomme Goodvest et qui devient de plus en plus connue. Goodvest propose donc en fait la première assurance vie compatible avec l'accord de Paris. C'est vraiment très important, mais c'est à dire que tous les portefeuilles d'investissement sont alignés en fait sur une trajectoire de réchauffement climatique maximum de 2 degrés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo aussi, avec mon portefeuille, j'ai une trajectoire carbone de 1,8 degrés. Globalement, pour te faire simple, il est possible de chercher de la performance, c'est à dire du rendement, faire fructifier son épargne tout en respectant la planète. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une épargne classique, par exemple comme le livret A, et bien émet en moyenne 11 tonnes de CO2 par an pour 25 000 euros. Cela équivaut en fait à 15 trajets Paris-New York par an. C'est juste énorme, parce qu'en fait elle est massivement investie dans des secteurs néfastes comme celui forcément des énergies fossiles. En tout cas, mieux vaut placer et investir une partie de ton épargne que de laisser à la banque, puisque le livret A n'est qu'à 2%. Et avec l'inflation, c'est à dire que le coût de la vie augmente, tu dois aussi sans doute t'en apercevoir, et bien qui est d'ailleurs de 4% durant l'année 2021, et cette année qui a augmenté, donc au final on perd en pouvoir d'achat, et bien en laissant tout son argent à la banque. Bien entendu, tu trouveras le lien de leur site internet dans la description de cette vidéo, si tu souhaites avoir plus d'informations. Ici l'idée est de placer une partie de ton épargne dans des portefeuilles allant de 3,70% à 10,75% de rendement en moyenne, que ce soit des variations bien entendu à la hausse ou bien à la baisse, ce qui reste très intéressant. Il y a toujours un risque dans l'investissement, et comme je le dis souvent, il faut comparer ça un petit peu à une pièce de monnaie avec pile ou face. D'un côté nous allons avoir le risque, et d'autre côté nous allons avoir tout simplement le rendement. Plus le risque sera élevé, plus le rendement sera potentiellement élevé. Ce qui est très intéressant ici avec Goodvest, c'est qu'en fait on va pouvoir définir son profil, pour avoir globalement quelque chose qui va te convenir à toi. Tout en respectant bien entendu, comme on a pu voir avec l'accord de Paris, la trajectoire carbone, c'est à dire avoir plus ou moins ce qui te convient, le risque et le rendement. Avant de te donner plus d'informations concernant Goodvest, je vais te faire afficher mon code promo qui permet d'avoir jusqu'à 500€ offert dans la limite, en fait, de 3 mois de frais de gestion. Donc globalement, tu ne vas avoir en fait aucun frais pendant ces 3 mois-là, donc forcément autant en profiter. Bon, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. L'inscription est rapide et gratuite, possible de le faire tranquillement depuis chez soi. L'investissement avec Goodvest est très intéressant, car il y a des valeurs durables et responsables, un montant d'investissement de départ accessible à tous, c'est à dire 300€ pour les mois de 26 ans et 500€ si tu as plus de 26 ans, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, avec aussi un investissement programmé tous les mois. L'objectif est de rendre son investissement responsable et durable. On voit une augmentation aussi du nombre de fonds responsables et de la belle ISR, c'est à dire investissement socialement responsable. Après la question c'est est-ce qu'ils le sont vraiment ? C'est aussi ce genre de questions qu'on peut se poser. Même si en réalité, si certains fonds prennent en fait l'empreinte carbone en considération, ils s'arrêtent principalement aux émissions directes uniquement. Alors il y a même pire encore, certains fonds labellisés en fait ISR investissent dans des énergies fossiles ou ont une trajectoire en fait de réchauffement climatique à 4 degrés. Enfin bref, un constat qui remet donc en perspective forcément la pertinence des labels ainsi que la fonction même de l'investissement responsable. Et c'est pourquoi aussi Goodway c'est relativement intéressant, c'est puisqu'ils répondent forcément à cette problématique en proposant la première épargne entièrement compatible avec l'accord de Paris, des portefeuilles alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique maximum 2 degrés et avec un objectif de 1,5 degré. Il est possible d'avoir un portefeuille sur mesure plus la possibilité de choisir des thèmes d'investissement. Donc ça aussi je trouve que c'est pas mal. On n'a pas de frais cachés et des performances qui sont relativement intéressantes, bah aussi tout en respectant la planète. Ils ont noué un partenariat avec Carbone 4 Finance qui est le premier cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie de carbone cofondé par Jean-Marc Jancovici. Concernant les frais, ils ne touchent aucune rétrocession sur les fonds, c'est-à-dire qu'ils sont moins chers que la concurrence. Tous les frais sont clairement affichés sur leur site internet. J'ai aussi testé leur service support qui est très réactif, ce qui est vraiment un bon point si jamais tu as des questions. Et bien entendu aussi concernant l'argent, il est stocké dans des coffres chez un partenaire assureur qui se nomme Generali et qui a aussi un très bon historique. N'hésite pas à te renseigner si cela t'intéresse. On se retrouve donc sur la plateforme Goodvest où je vais te montrer mon portefeuille, ma répartition. Mais avant bien entendu tu peux potentiellement te munir d'un bon petit café. Et puis nous sommes aussi accompagnés d'un joli petit soleil comme tu peux le voir. Donc quoi de mieux que de regarder aussi à côté son investissement. Alors donc ici nous sommes sur le tableau de bord comme tu peux le voir à gauche. Avec le solde, donc ici il y a 2279,55 euros. Avec une plus-value, c'est-à-dire au final ce sont des profits ou non. Donc ici il y a 29,55 euros de profit. Et en solde de versement, c'est tout simplement les versements que j'ai effectués au total sur le portefeuille qui représente 2250 euros. Nous avons une trajectoire carbone, c'est vraiment très très bien, de 1,8 degré. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur Goodvest et on le verra aussi avec les autres pages. C'est que je trouve que c'est super bien fait, super bien expliqué. Ça reste très simple et donc ça c'est vraiment cool. Nous avons donc ici constitué un capital, le numéro de contrat, la mensualité avec ici 50 euros. C'est-à-dire que ici j'effectue en fait un versement mensuel de 50 euros. On appelle ça aussi quelque part un DCA, ce qui signifie Dollar Cost Averaging. C'est une technique relativement simple. C'est tout simplement, je vais me dire, bon bah voilà, tous les mois je vais tout simplement déposer, investir 50 euros ou 100 euros. Et j'ai vraiment, on va dire, une stratégie long terme sur plusieurs années et je vais tout simplement, on va dire, lisser mes points d'entrée. C'est-à-dire que je vais moyenner mes points d'achat, ce qui va me permettre de lisser tous ces points d'entrée là et de profiter des variations du marché en lui-même. Nous avons le profil risque avec Audacieux, d'ailleurs je vais en parler juste après, la date de prélèvement et l'horizon puisqu'ici on est sur un portefeuille de plus de 10 ans. L'objectif c'est sur le long terme, globalement pour te faire très simple, toutes les variations court terme avec l'actualité et tout ça, on met vraiment de côté. Nous on est ici vraiment sur le long terme. Nous avons la part action et l'allocation. La part action c'est 84%. On le verra aussi dans la page impact, mais globalement ici c'est très important. Il y a 84% d'actions et le reste ça sera en fait simplement des obligations. Donc il y a beaucoup d'actions parce qu'en fait j'ai un profil risque audacieux, c'est-à-dire que plus je vais avoir d'actions sur mon portefeuille, plus en fait mon portefeuille est risqué entre guillemets, il y aura plus de volatilité. Plus je vais avoir d'obligations que d'actions, et bien en fait plus mon portefeuille sera défensif, donc je vais avoir beaucoup de moins de volatilité. Donc ça c'est très important. Nous avons aussi l'allocation avec les différents thèmes. Et les thèmes ils sont marqués à droite aussi. On a la transition écologique, l'emploi et solidarité, la santé, les pays émergents, l'accès à l'eau et l'innovation technologique. Nous avons aussi l'allocation du portefeuille. C'est-à-dire que ici globalement c'est vraiment pas compliqué. Nous allons avoir le nom des fonds, nous allons avoir aussi la part en pourcentage et bien entendu en montant. Et nous allons avoir à droite la plus-value. Et comme on peut le voir, ça peut être une plus-value, donc des profits positifs et ou négatifs. Mais bien entendu, après nous ce qu'il faut regarder aussi, c'est d'un point de vue très long terme. Sur plusieurs années, voire sur une dizaine d'années. Donc ici, vu que c'est relativement court, on peut voir des plus-values positives, mais aussi négatives. Avec les différents thèmes sur le côté. Il est délicieux. Donc maintenant nous allons passer sur la page impact. Et comme tu vas le voir, et bien c'est vraiment super bien fait. Nous avons donc les thèmes, ce qu'on a vu juste avant, mais aussi attention, exclusion. Et ça j'aime beaucoup parce qu'ici c'est un rappel, énergie fossile, armement, tabac, divertissement pour adultes, entreprise, violent le pack de l'ONU. Avec la petite animation à droite, rappel, 1,8 degré de trajectoire carbone. Ce qui est vraiment vraiment bien. Et donc ici, si tu veux, sur cette page impact, c'est un peu comme si tu avais un résumé finalement sur ta trajectoire carbone. Et te donner des exemples pour que tu puisses mieux comprendre. C'est-à-dire qu'ici, empreinte carbone. Donc là c'est 301,38 kg de CO2. Les entreprises sélectionnées dans votre portefeuille émettent 1,90 fois moins qu'un portefeuille traditionnel. Pour rappel aussi, on a un petit i, une sorte de petite fiche. Si jamais il y a des choses que tu ne vas pas forcément comprendre. En fait, tout est expliqué. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. Donc ici, concernant l'empreinte carbone, cette différence équivaut à 3 trajets en avion Paris-Marseille. Nous avons aussi les labels. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est qu'un label. Donc c'est une étiquette créée par une association, une ONG ou un état. Un label est une garantie, une certification sur la qualité, l'origine ou la conformité d'un bien ou d'un service. Mais tous les labels ne se valent pas. Très très important sur ça. Article SFDR. Et puis si on descend, nous avons aussi la composition. Aussi forcément des fonds. Mais à côté avec les labels, etc. Et toutes les informations supplémentaires. Ici avec aussi les obligations. Impact de la communauté GootVest. Donc ça aussi je trouve que c'est une très bonne idée. Franchement bravo. Ils ont, je trouve, personnellement, vraiment bien géré cette page-là. Parce qu'on a pas mal d'informations. Donc ici, on va prendre toute la communauté GootVest. Émission économisée. Donc ça c'est bien parce qu'il y a aussi la solidarité, l'esprit d'équipe finalement. Si toutes ces personnes-là font ça, au final, quel résultat va-t-on obtenir ? Bah ici c'est 4799,95 tonnes de CO2 grâce à l'ensemble des clients GootVest. Donc ça c'est super. Nous avons aussi les performances. Donc ici le solde. Donc de 2279,55€. Nous avons une performance réelle. Et c'est ce qu'il faut vraiment regarder en fait de 1,96%. Et comme on peut le voir ici, il y a eu un dépôt de 1,000€ qui a été effectué. Mais là c'est vraiment l'idée aussi de se dire, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure avec le DCA. Le fait d'investir un petit peu tous les mois. C'est vraiment de lisser les points d'entrée. Alors qu'on est vraiment, et il faut se le dire, on est sur un marché en ce moment qui est pas terrible que ça. Puisque il y a quand même, on peut le voir, une inflation. On peut le voir une forme de récession aux Etats-Unis, etc. On voit finalement un marché qui est très hésitant, etc. Et pourtant on arrive à voir que finalement dans le portefeuille, ça arrive à maintenir son cap. Et c'est pour ça que se projeter sur 5-10 ans, je trouve que, en tout cas de mon côté, c'est très important. D'ailleurs on peut le voir avec tout en bas de la page, performance annuelle passée. Par exemple en septembre 2014, on peut voir quand même des rendements plutôt intéressants. 2,5%, 6,7%, 3,9%, avec bien entendu l'année 2018 par exemple, qui a été en baisse, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir, comme je te le dis, sur le long terme. Qui permet tout simplement par la suite de faire une belle moyenne de tout ça. Et de profiter tout simplement des variations du marché. Si on va dans mes informations, bien entendu, identifiant de connexion, informations personnelles, le RIB, documents contractuels, le parrainage comme je t'en ai parlé aussi. Et puis globalement c'est à peu près tout. Mais c'est vraiment très très intéressant. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. On retourne dans le tableau de bord. Je trouve que vraiment, ça reste relativement simple. Et on a vraiment beaucoup beaucoup finalement d'informations qui sont toutes, je trouve, intéressantes. Et si jamais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre, tu as le petit i qui explique globalement. Par exemple ici, il reparle des actions, des obligations. Donc ça aussi, c'est vraiment super bien fait. Je suis vraiment très content de pouvoir te présenter cette plateforme d'investissement qui est française et qui permet d'investir facilement et rapidement et de manière sécurisée. Ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux suivre tes performances. En plus, c'est vraiment super bien expliqué comme on a pu le voir juste avant. Bien entendu, on a un investissement avec du rendement à côté. Donc on va pouvoir aussi prédéfinir en fonction de ton profil. Et aussi, forcément, on va en tout cas respecter la planète puisque c'est durable et responsable. Tu as aussi 500 euros offerts selon ton investissement. Donc je te fais aussi afficher mon code promo sur l'écran. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Et si toi aussi, tu as investi en fait sur la plateforme Goodvest. Boum ! Merci tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada